En France, près de 64 millions de téléphones portables circulent. Les Français ont passé en 2011 près de 100 milliards d'heures au téléphone. Pourtant, le portable, ce synchro-saint-compagnon, commence à inquiéter. Des études scientifiques mettent en garde contre l'utilisation du portable, récepteur d'ondes électromagnétiques. Aujourd'hui, les opérateurs eux-mêmes préconisent un temps limité, tandis que les études indépendantes se multiplient. Nous avons donc travaillé sur cette thématique pendant quelques années et conclu que les champs électromagnétiques, non seulement à basse fréquence, mais également à fréquence plus élevée, notamment radiofréquence et hyperfréquence, pouvaient induire des cancers. Les ondes. Elles sont invisibles, mais partout. Wi-Fi, téléphone sans fil, les antennes relais qui véhiculent ces ondes ont triplé ces dernières années. Elles sont près de 157 000 en France. Pourtant, il n'y a pas eu d'études sanitaires officielles et sous la pression d'organismes et d'associations, les députés présentent des propositions de loi sur une réglementation plus ferme des antennes relais, notamment sur la puissance des émissions. Nous avons pris l'engagement de faire des modélisations et le cas échéant des expérimentations sur les seuils d'exposition. Pourtant, aucune proposition de loi n'a été adoptée. Le problème des études scientifiques actuellement, c'est que dès l'énoncé de l'étude, tu as presque le résultat aussi de ce que tu vas trouver. Il y a une orientation dans l'étude scientifique qui est énorme. Depuis 2000, les principales compagnies d'assurance mondiale ont cessé de couvrir le risque sanitaire lié à l'émission et à l'exposition aux champs et ondes électromagnétiques. Cette mesure n'est pas infondée, car une nouvelle population émerge ces dernières années, les électro-hypersensives ou EHS. En 2011, l'OMS classe comme potentiellement cancérigène les champs électriques par radiofréquence. Or, la multiplication d'antennes superpuissantes, sans études cliniques, notamment en phase d'école, inquiète de plus en plus. Nous, on se dit que nos enfants ne peuvent pas prendre ce risque-là, donc voilà, on en est là. Certains pourtant ne baissent pas les bras et se battent. Les procès contre les opérateurs se sont multipliés ces dernières années, souvent en vain. On le rencontre, alors là, promesse, on vous promet, oui, oui, on va faire baisser les seuils, on va s'en occuper, en fait, rien du tout. Il y a le poids d'une législation, même européenne, et puis il y a le poids d'entreprises qui sont hyperpuissantes. Bon, voilà. Et dans ce tourbillon silencieux, il y a les victimes. Des électro-hypersensibles commencent à émerger dans la population. Face à l'inertie de la santé publique, ils tentent de se débrouiller par eux-mêmes. La zone refuge là, on va y aller, on va s'occuper vos portables. Pour certains cas extrêmes, c'est l'exclusion de la société qui s'impose. La première année, on se mentionne en vie, si on existe, et puis après, ça fait partie du quotidien. Devenu banal, les technologies sans fil ne seraient-elles pas en train de devenir le problème sanitaire du XXIe siècle ? Démonter une antenne au nom de la santé publique, c'est le combat que certains tentent. Nous sommes en banlieue parisienne, à Pantin, devant l'école primaire La Marine. En ce début de vacances, parents et enfants retournent à l'école pour exprimer leur colère. Depuis un mois, l'opérateur Orange doit démonter ses antennes relais, situées à quelques mètres de la cour de récréation. La position, on s'est renseigné, déjà on a vu la taille de l'antenne qui est quand même assez imposante. Et sur les normes européennes, les normes acceptables pour les enfants, c'est des enfants en bas âge. Situées sur le toit, cette cour est fermée depuis un an et demi. La raison ? L'émission des antennes relais est particulièrement élevée. 4,8 volts par mètre contre les 0,6 volts par mètre préconisés par les associations et les spécialistes indépendants. Mais plus encore, l'occupation du site est depuis un mois illégale. A l'écoute des parents d'élèves, la mairie de Pantin a refusé la reconduction du bail. Mais malgré cette décision, Orange continue d'émettre sur le site. La mairie de Pantin met en place une procédure judiciaire d'urgence pour le déventallement de l'antenne. L'opérateur, quant à lui, refuse tout dialogue et ne s'est même pas présenté au tribunal. Je vais avoir un contact, chère. Est-ce que nous, on a le droit d'arriver avec un câble et de couper la... Non, on n'a pas le droit. Parce que moi, je me suis dit au 31 mai, le premier jour, c'est fini. Moi, je pensais vraiment que ça se passait comme ça, très nœud. Et en fait, j'ai bien compris que non, ça se passait pas comme ça. Tellement d'argent au jeu que voilà. Car en France, aucune loi ne protège les populations sensibles des antennes relais. Des sociétés comme Orange s'appuient sur ce flou. De toute façon, Orange s'appuie sur ce flou. Nous, on se dit que nos enfants ne peuvent pas prendre ce risque-là. Donc voilà, on en est là. La réglementation nous semble trop laxiste. Et si elle nous semble trop laxiste, il nous semble que c'est parce qu'il y a un lobbying très très fort. Ce lobbying, il émane, à notre avis, de sociétés comme celles que là, nous essayons un petit peu de combattre. À notre tout petit niveau. Pourtant, l'Union européenne a mis en place dès 1999 des recommandations. Parmi elles, pas d'antenne relais à moins de 300 mètres d'une école. Il y a un trop grand risque qui est pris par rapport à la santé des gens, en particulier des enfants, sur des procédés techniques dont on ne connaît pas les conséquences sur la santé. Il y a le poids d'une législation, même européenne, et puis il y a le poids d'entreprises qui sont hyper puissantes. Fermer une cour d'école reste le seul moyen pour se protéger, et ce n'est pas un cas isolé. Nous sommes à Lyon, surnommée ville de la Résistance. De vie a mené ce combat avec des parents d'élèves de l'école Gerzon. En 2006, ce père de famille commence à s'interroger lorsque sa fille aînée rentre de l'école, couverte de plaques rouges sur tout le corps. D'autres enfants se plaignent de maux de tête, de saignements donnés à répétition et de vertiges. Dans un établissement voisin, deux cas de cancer sont découverts au sein d'une même classe. Après consultation, De vie découvre qu'une antenne relais, dissimulée dans une fausse cheminée, se situe juste en face de l'école. Son faisceau d'émission est dirigé directement sur la cour de récréation située en hauteur. Les mesures relevées atteignent 4 volts par mètre, soit 6 fois plus que le seuil de précaution soumis par le Parlement européen. La négation. La négation complète. Ils nous ont fait un exposé scientifique en nous disant qu'on était là, mais qu'il n'y avait absolument aucun risque, aucun danger pour les enfants, pour la population en général. Et que les normes, ils étaient très très loin des normes, étant donné qu'ils pouvaient aller jusqu'à 42 ou 62 ou 61. Vos par mètre, et donc on s'inquiétait pour rien, sinon eux ne seraient pas là à faire leur métier en gros. En 2009, après l'échec des négociations, le collectif de parents d'élèves décide d'attaquer Bouygues. Il a fallu les attaquer sur la notion de trouble du voisinage. Et c'est là-dessus qu'on est partis, et donc on n'a pas eu gain de cause. Et on est partis là-dessus parce qu'aussi, à Tassin la demi-lune, il y avait une affaire en cours, et eux ont eu gain de cause pour un pylône avec des antennes, et ils ont eu effectivement le trouble du voisinage. Donc on s'était dit, c'est peut-être la pierre angulaire, c'est comme ça. Alors que ce litige implique des partis privés, la mairie de Lyon intervient au titre du principe de précaution. Avec Bouygues, ils se sont concertés pour essayer de réduire les champs électromagnétiques sur la cour de récréation et sur l'école Gerson, ce qu'ils ont fait. Maintenant, on se protège, en fait. Je crois que c'est important de le dire, c'est qu'on ne pourra pas aller en arrière. Donc maintenant, comment on s'organise pour accepter cette technologie-là sans qu'elle soit nocive ? Il faut qu'il y ait une loi qui protège. D'entrée de jeu. Maintenant, là, il faut qu'il y ait une loi qui protège au moins les enfants. Les enfants, les populations sensibles. Aujourd'hui, ces deux professeurs de musique ne baissent pas les bras. Leur fille, Enéva Mieux, ils continuent de sensibiliser leur entourage sur l'impact des ondes électromagnétiques. Mais la question demeure. Qu'attend la législation française pour établir une loi afin de protéger les populations sensibles, comme l'ont déjà adopté certains pays européens ? Après l'échec du premier procès en 2009, les parents d'élèves font appel. En 2010, nouvel échec. La Cour d'appel de Lyon donne raison à la société Bouygues Télécom. Elle condamne les parents d'élèves à une amende de 1 200 euros. Le verdict de la Cour. Il n'existe pas de certitude sur l'existence d'un risque pour la santé du fait de l'émission d'ondes en provenance des antennes relais. Des procès similaires se sont multipliés en France. Mais l'absence d'études publiques qui prouveraient la nocivité de l'exposition aux ondes électromagnétiques freine toute avancée judiciaire et sociale à l'avantage des opérateurs de téléphonie mobile. Alors, comment la justice peut-elle agir quand la science stagne ? Lyon, 6e arrondissement. Nous avons rendez-vous dans un cabinet d'avocats. Car s'il y en a bien un qui connaît le dossier Gerson, c'est mettre retrait. Sollicité, cet ancien parent d'élèves s'est emparé du dossier avec beaucoup d'espoir. Je crois que depuis le départ, comme on était quand même dans un flou juridique, et d'ailleurs je crois que le flou juridique persiste en la matière, je crois que comme il y avait incertitude sur l'issue judiciaire en première instance, il y avait également incertitude sur l'issue en deuxième instance. Donc l'appel était tout à fait jouable. Nous, on avait quand même dans le dossier de Gerson, on se basait, et moi c'était vraiment mon espoir, je me basais fortement sur les décisions qui avaient été prises par le Parlement européen, qui avait quand même tiré une véritable sonnette d'alarme sur ce problème des ondes électromagnétiques. Malheureusement, le tribunal n'a pas considéré que c'était suffisamment probant. Les parents d'élèves de l'école Gerson sont déboutés en cours d'appel, avec comme motif... L'incertitude existe encore en l'absence d'études épidémiologiques suffisantes sur la nature des dangers encourus. Comment les juges peuvent-ils délibérer alors que les scientifiques eux-mêmes hésitent ? Le premier magistrat des semaines paire, il était en effet plutôt enclin à considérer qu'il y avait un trouble anormal et qu'on pouvait en effet demander à l'opérateur de cesser toute nuisance. Le magistrat des semaines impaire, la semaine suivante, lui, dans une autre optique, ne considérait pas qu'il pouvait y avoir un trouble. Donc vous voyez, c'était vraiment de l'appréciation au cas par cas. Pourtant, des procès similaires donnent raison aux plaignants, comme à Nanterre. Le 18 septembre 2008, le tribunal de grande instance donne gain de cause à des riverains contre Bouygues Télécom. Le verdict est une première. Exposer son voisin contre son gré à un risque certain et non pas hypothétique, comme prétendu en défense, constitue un trouble de voisinage, dont le caractère anormal tient au fait qu'il porte sur la santé humaine. Le Parlement français, lui, pourrait en effet légiférer de manière beaucoup plus drastique. Peut-être que la majorité ayant changé, et c'est vrai que les écologistes étant aussi désormais représentés au gouvernement et fortement au Parlement, on peut peut-être espérer une avancée sur ce domaine-là. Même si je suis relativement dubitatif sur une éventuelle avancée, tant qu'on n'aura pas d'avancée sérieuse en matière scientifique. Cependant, les études scientifiques ne manquent pas. Chine, Brésil, Etats-Unis, les effets des champs électromagnétiques sont sensibilisés au sujet de l'électro-hypersensibilité. A Lyon, le docteur généraliste Alexandre Rafalovitch publie des travaux sur la question. Nommé EHS, les personnes atteintes de ce symptôme déclarent souffrir de troubles causés par l'exposition aux ondes. Lui-même électro-hypersensible, le docteur Rafalovitch a diagnostiqué la fille de Dévi-Besson et nous en explique un peu plus sur cette maladie émergente. Je ne suis même pas sûr que ce soit une maladie. C'est une façon de réagir à une perturbation de l'environnement. Il y a les canaris. Les canaris, vous savez, c'est dans les mines. Les mineurs, ils avaient des canaris dans des cages. Et quand le canari commençait à tomber, ça voulait dire qu'il y avait du gaz et qu'il fallait commencer à sortir. Donc on est les sentinelles. Si la population ne se rend pas compte que ces gens qui tombent malades, c'est les premiers, c'est ceux qui sont les plus sensibles, mais qu'après, tout le monde va tomber, si on ne tient pas compte de ce signe-là, c'est l'ensemble de la population qui va arriver dans la maladie. Attention, il y a des gens qui présentent bien, qui ont l'air de bien parler, mais dont l'intérêt n'est pas de votre santé. Votre santé, vous la sentez à l'intérieur de vous. Quels sont vos besoins internes ? Vous avez la possibilité de le sentir. Regardez combien de personnes ont l'oreille qui chauffe quand elles téléphonent. Et continuez à téléphoner quand même, parce qu'on leur dit que ce n'est pas dangereux. C'est ces personnes-là, je leur dis, écoutez votre sensation. Si les professionnels de santé ont du mal à se mettre d'accord, il en est de même chez les parlementaires français. Car sur ce point, la France est l'élève belliqueuse de l'Europe. Le Parlement européen demande dès 1998 une réglementation plus stricte et une limitation des émissions. Des pays tels que l'Autriche, l'Italie et la Belgique suivent ses recommandations européennes. En France, les élus sont réticents. Pourtant, quelques députés français ont tenté de légiférer sur les antennes relais. Dès 2005, des propositions de loi émergent. Elles prônent le seuil de précaution à 0,6 V par mètre et la mise en place d'études cliniques. Alors pourquoi faire des expérimentations ? C'est vrai, les études scientifiques officielles, et notamment les études de la FED, sont très claires. S'agissant des antennes relais, il n'y a pas de risque scientifique avéré. Pour autant, il y a une demande sociale très forte qui se base d'abord sur une réalité, c'est qu'il y a 10 régions ou états européens qui ont adopté des normes d'émission plus faibles, notamment pour les publics sensibles. Aucune de ces propositions de loi ne seront adoptées. Il faudra attendre 2009, sous la pression d'associations et d'études scientifiques, Roselyne Bachelot, alors ministre de la Santé, organise avec Nathalie Kosusko-Morizet, ministre de l'Écologie, et Chantal Joanneau, une table ronde sur les ondes électromagnétiques. Nommé Grenelle des ondes, ce colloque réunit associations, médecins et politiques. Il a pour but d'éclaircir les possibles dangers pour la santé et les mesures gouvernementales à prendre. Nos études officielles nous disent qu'il n'y a pas de difficultés, qu'il n'y a pas de problèmes a priori sur les antennes relais. D'autres études disent qu'il peut y avoir un doute. Suite à ce colloque, coup de tonnerre pour les associations. Le communiqué de la ministre de la Santé déclare « Quand l'état actuel des connaissances, une révision des seuils réglementaires n'est pas justifiée d'un point de vue sanitaire. » Cette déclaration passe ainsi sous silence un mois de débat dans une ambiance électrique. Cependant, des décisions sont prises. Des expérimentations de baisse des émissions doivent être mises en place et une étude clinique sur l'électro-hypersensibilité est proposée par les autorités sous d'étranges conditions. « Des études sont payées pour l'instant 50% par l'État et 50% par les opérateurs. Nous souhaitons que les financements des opérateurs prennent la forme d'une redevance, la redevance étant versée à l'opérateur public, enfin au responsable public qu'est l'État, par l'intermédiaire de ses agences. Et comme cela, le financement de ces études scientifiques sera totalement transparent. » « En recherche publique, on trouve qu'un produit aux concentrations environnementales ne présente pas de très grands risques et que cette recherche a été financée par des fonds publics. À ce moment-là, on est crédible. Si on était financé par l'industriel qui fabrique ce produit, on ne le saurait pas. » En février 2012, la première étude publique sur les personnes dites électro-hypersensibles démarre à l'hôpital Cochin. Cette étude reçoit des patients et détermine leur sensibilité aux ondes. Coup de théâtre deux jours après le lancement, le professeur Shouda, en charge de l'étude, déclare que celle-ci se concentrera exclusivement sur les troubles psychosomatiques et non physiologiques. Le docteur Belpomme, chercheur indépendant sur le sujet, est sceptique. « Écoutez, l'étude de Cochin présente plusieurs handicaps. Le premier handicap, c'est d'abord d'être dogmatique et de considérer que la maladie, que la pathologie n'est pas liée au champ électromagnétique. Donc on parle du principe que ça n'est pas lié au champ électromagnétique et que, par conséquent, les malades, en quelque sorte, inventent leur maladie. Et donc, bâtirment dans cette configuration, il faut les considérer comme des malades atteintes de maladies psychiatriques. Le combat du docteur Belpomme passe également par l'enseignement. L'ARTAQ organise des cours de médecine environnementale. Le but ? Sensibiliser les médecins aux nouvelles problématiques sanitaires dues aux interactions entre l'environnement et l'homme. Pour l'électro-sensibilité, on a quand même des gens où c'est évident, rien que parce que tu les enlèves du milieu électro-sensible, ils n'ont plus de troubles. Après, bon, effectivement, il faut démonter les mécanismes scientifiques. Et ça, c'est effectivement difficile parce que ça demande des tas d'études, des tas de preuves. Mais bon, il y a aussi le bon sens qui fait que, quand même, quand des gens ont des problèmes, après, on dit que c'est dans leur tête. Mais ça, c'est chaque fois que la science ne comprend pas. D'ailleurs, la fibromyalgie, des tas de maladies, ça a été comme ça. C'est des maladies qui ont été dénigrées en disant que les gens avaient des problèmes psy. Forcément, ils ont des problèmes psy parce qu'ils ne sont pas reconnus, ils ne sont pas bien et personne ne sait leur dire ce qu'ils ont. Forcément, ils ne sont pas forcément très rigolos et très actifs. Ils sont plutôt déprimés, effectivement. Donc, enfin, il y a des gens qui réfléchissent sur les causes, qui essaient de les mettre en évidence. Sauf que ces causes vont demander des changements de façon de penser et de façon de fonctionner dans notre société. Et ça, ça gêne beaucoup de gens. Les associations de défense des EHS appellent au boycott de cette étude. Pour eux, les propos du professeur Shouda montrent que les conclusions semblent avoir été définies à l'avance. Contacté, le professeur n'a pas souhaité répondre sur les choix d'orientation de l'étude. La reconnaissance de l'EHS comme une maladie en France stagne. En attendant, face à la lenteur gouvernementale, les associations s'organisent et tirent la sonnette d'alarme. C'est que nous, on préfère des Français en bonne santé plutôt que des Français mieux remboursés. Parmi elles, l'association Robin des Toits informe sur le danger que peuvent représenter les antennes relais. Ce qu'il faut, c'est une reconnaissance de l'électro-hypersensibilité et ensuite appliquer une politique un peu type de celle qu'on a vue sur le tabac. C'est-à-dire qu'il y avait des endroits où les gens pouvaient fumer, des endroits où ils ne fumaient pas. Donc il faut favoriser ce type de politique de manière à ce que les électro-hypersensibles puissent aller et venir sur nos territoires de façon à respecter ce que nous propose la République, à savoir égalité d'accès partout. On a demandé que pour la 4G, on fasse une étude d'impact sanitaire préalablement à la mise sur le marché comme on le fait pour les molécules dans le cadre de la pharmacie. On étudie avant de lancer sur le marché ces molécules pour savoir si elles sont dangereuses pour la santé, s'il y a des effets secondaires. On devrait faire la même chose pour la 4G. Il n'y a pas encore un marché, il n'y a pas un besoin créé dans la population. On devrait savoir si c'est dangereux ou pas avant et ne pas traiter encore une fois la population en cobayes. Faute de reconnaissance publique et de structure, certains EHS s'organisent par eux-mêmes. Nous partons dans la Drôme, à quelques kilomètres de Valence. Cet homme dans la voiture nous a donné rendez-vous pour nous emmener dans un endroit un peu spécial. Nous le suivons donc sur une petite route au milieu des champs au bout de 10 minutes, une grille, des panneaux d'avertissement. Visiblement, nous sommes arrivés. Donc, le conservatoire des espaces naturels de Rhône-Alpes, la zone refuge là, on va y aller, l'accès est ici, l'accès privé, c'est une propriété privée, et par contre, il va falloir couper vos portables complètement. Voilà, vous les arrêtez. Si Serge nous demande d'éteindre nos téléphones portables, c'est que ici, tout ce qui émet des ondes est considéré comme dangereux. EHS Refuge est le premier village sans ondes de France. Serge Sergentini en est le directeur et le président de NextUp, une ONG qui informe sur les risques des ondes électromagnétiques. Ceux qui viennent se réfugier ici se disent EHS. En clair, les ondes provoqueraient chez eux des réactions physiques plus ou moins graves. Un phénomène qui toucherait entre 3 et 6% de la population. Tout a une fin, la route tourne. Comme on dit chez nous, par beau temps ou par mauvais temps, souviens-toi que le temps change. Donc, le monde change, il y a une pollution, il y a une électropollution de l'air, c'est une nouvelle pollution qui est invisible et qui est très difficile à cerner pour beaucoup de gens. Et il y a une catégorie de personnes qui en a conscience qui s'appelle les EHS. Les autres n'en ont pas conscience, ils souffrent sans comprendre, alors ils prennent pour dormir des sobres d'y fer, etc. Et voilà, la problématique, elle est là au jour d'aujourd'hui. Les visiteurs viennent de toute l'Europe pour profiter de cette zone anti-onde. Séjourner à l'EHS zone refuge est gratuit, une seule consigne, la nourriture est à la charge des réfugiés. Francis, enchanté de faire votre connaissance. Marie-Pierre m'a parlé de vous et de votre demande. Je vous souhaite un bon séjour et puis, ne faites pas dans une zone blanche, mais dans une zone à fait brillamment. Vous allez voir si vous pouvez rester 10 minutes, 1 heure, 2 heures ou 3 jours. Le refuge propose de faire des tests afin d'établir son niveau de sensibilité. Ça sera un test très important pour vous. On va voir si votre état va s'améliorer très rapidement ou pas. Parmi ces tests, une douche particulière. C'est une chaise électrique, à l'envers. Vous mettez le nez avec ? Malgré les apparences, ceci n'est pas un baptême. Cette douche, reliée à la terre, utilise l'eau comme conducteur. Elle permet ainsi de décharger l'électricité accumulée dans le corps humain. Comment ça va ? Trop scintif tout à l'heure, est-ce qu'il a disparu ? Est-ce qu'elle peut être comme ça ? Donc tu le mets sur ton ventre. Oui, par contre j'ai... Oui. Comme un... Comme un casque, on va dire. C'est peut-être le froid qui me fait ça. Il n'y a plus les douleurs à l'intérieur. Mots de dents, crispation de la mâchoire, sensation qu'un courant électrique les parcourt, c'est un des syndromes de l'électro-hypersensibilité. Car chaque personne réagit différemment face à l'exposition au champ électromagnétique. Je pense que Francis est un HHS de l'extrême et ça va être difficile pour lui. On va faire encore d'autres tests. Je lui amènerai un voile intégral tout à l'heure pour faire un test. Mais bon, c'est quand même un peu difficile. Pour lui, c'est... Francis, ancien électricien, est venu ici chercher des explications à ses troubles. En fait, de 2000 à 2010, mon corps m'a énormément informé. J'ai fait énormément de sciatiques, de l'imbago. En plus, j'avais toujours mon téléphone à l'époque sur moi, au niveau de la ceinture. Donc, perso, je m'irradiais. Au boulot, j'étais de plus en plus irradié. Et du jour où je n'ai plus du tout eu mon téléphone portable, je n'ai plus fait une seule sciatique. Miracle. Plus j'en parlais autour de moi pour voir si d'autres personnes étaient comme moi, plus je me faisais prendre pour un fou, pour rabaisser tous les côtés, même au boulot. Ce dénigrement du malade, résultat du scepticisme, amène souvent à une rupture sociale. Séjourner dans ce refuge n'est pas synonyme d'isolement. C'est l'occasion d'échanger et de se faire comprendre. Philippe Tribodeau, lui-même EHS, habite la région et vient régulièrement rendre visite. Président de l'association Une Terre pour les EHS, il met en garde contre la marginalisation et l'isolement des malades. Un EHS, c'est quelqu'un de normal, qui vit dans un milieu anormal, qui est un milieu, au jour d'aujourd'hui, irradié par des champs électromagnétiques micro-ondes artificiels, non ionisants, mais qu'on ne le ressente ou qu'on ne le ressente pas, on vit tous, on est tous irradiés. Mais à partir du moment où c'est à l'échelle planétaire, à des doses sans limite, parce que la dose, la norme française de 41 à 61 volts par mètre, est la dose létale à laquelle un organisme vivant, humain, va perdre sa régulation thermique. Donc, à partir du moment où la légalité a été faite par les lobbies industriels, c'est eux qui ont fixé les normes, et que ces normes sont létales, on est forcément dans le cadre de la loi, c'est-à-dire qu'on a 5 volts, 10 volts, 15 volts par mètre. Mais, 15 volts par mètre, pas de panique, ma madame de 50 ans, la parfaite ménagère de la France, vous êtes 3, 4 fois à des doses inférieures aux normes légales. Donc, vous ne pouvez pas en souffrir. Et ça, les politiques le savent, les industriels le savent, on est en train d'assassiner, alors pour certains, assez rapidement, pour d'autres, ça mettra plus de temps, en fonction de, on n'est pas tous égaux, on est en train d'assassiner une partie de l'humanité, notamment les enfants, simplement pour avoir le plaisir de jouir de quelques technologies sans fil, dont on s'est très bien passé jusqu'à il y a une vingtaine d'années. Moins de 3% du territoire français n'est pas couvert par les antennes relais. Alors, à défaut de zones blanches, les électro-hypersensibles se protègent comme ils peuvent. Il s'agit d'un tissu spécial en métal, qui réfléchit les ondes et donc qui les empêche d'atteindre le corps. Donc, on n'a plus de douleur, plus de ressenti, on est bien. Et là, c'est vrai que ça va. Ici, au refuge, tout est conçu pour s'isoler des ondes au maximum. La visite continue avec les caravanes anti-ondes, indispensables pour les EHS, car pendant la nuit, les ondes perturberaient la mélatonine, l'hormone régulatrice du sommeil. Ce qu'on appelle la cage de Faraday, mais lorsqu'elle n'est pas reliée à la terre, elle est cage de Faraday. Lorsqu'elle est reliée à la terre, elle n'est plus cage de Faraday. C'est le principe que toutes les ondes restent autour et ne pénètrent pas à l'intérieur. Donc, l'intérieur est entièrement revêtu d'aluminium isolant. C'est ce que l'on vend. Voilà, c'est du multicouche. Alors, l'isolant, il sert un petit peu, mais bon, il n'est pas très efficace. S'il fait moins 15 dehors, c'est clair que ce n'est pas trop efficace. D'un coup, c'est plusieurs couches d'aluminium, donc ça reflète très bien bien. Et tout est recouvert, même les fenêtres, l'intérieur des placards. Les placards ont même été démontés et c'était recouvert d'aluminium. Et ensuite, les placards ont été remis, tout partout. Le HHS Refuge offre donc ce que recherchent tous les malades, information, compréhension et soutien. On n'a aucune réponse aux gens qui sont en déshérence et qui disent « aidez-moi », on ne sait pas les aider. Et c'est pour ça qu'on veut créer une zone blanche déjà européenne pour ne serait-ce que la réponse en urgence à toute personne citadine qui, du jour au lendemain, en 15 jours, 3 semaines, un mois, va sombrer dans le HHS et il ne va plus supporter son environnement proche qui est sa maison, sa chambre, son lit, son travail. Aujourd'hui, je ne me projette pas dans l'avenir. Je vis un peu au jour le jour. Je ne fais plus de projet à long terme si ce n'est de trouver la paix avec moi-même dans un endroit où je serai bien. Trouver un endroit où être bien lorsqu'on craint les ondes peut conduire à des extrêmes. Nous sommes dans les Hautes-Alpes, au milieu des montagnes. À côté d'un petit village se tient un hameau qui compte parmi ses habitants des voisins pour le moins inhabituels. Sur les flancs des montagnes, une grotte est aménagée. Trois femmes électro-hypersensibles y vivent toute l'année, parmi elles Bernadette, ancienne hôtesse de l'ère parisienne. Aujourd'hui, elle a du travail car elle doit isoler leur logis suite à un imprévu. Actuellement, il y a un problème, vous allez le trouver tout de suite. Malgré, vous voyez le tuyau que vous avez pour le poil et ça nous conduisait des ondes jusqu'au poil. Vous pouvez avancer pour la protection mais il faut que les ondes ne rentrent pas. Voilà. Se protéger des ondes à tout prix, même celui de la réclusion. Bernadette habite ici depuis un an. Elle a rejoint Anne et ensemble, elles ont aménagé ce lieu reculé comme elles pouvaient. Après, EHS de l'extrême, elle ne supporte pas le réseau électrique. Elle s'éclaire donc à la bougie. En ce moment, Bernadette installe une protection particulière autour des lits. On installe un baldaquin. C'est un tissu qui est légèrement métallisé, du sweet shield, qui va faire souffrir. Et elle-même, en ce moment, elle porte sur le visage et sur les épaules ce genre de tissu. Les travaux ici sont permanents afin de s'isoler. Pas seulement des ondes, mais aussi du froid et de l'humidité. L'hiver, voilà. L'hiver, c'est assez... C'est assez dur. Si vous voulez, au bout de X années, on ne se rend plus compte. La première année, on se mentionne en vie, si on existe. Et puis après, ça fait partie du quotidien. Voilà. Le premier hiver, on appréhende. Le deuxième hiver, un peu moins. On essaie avec tout. Il y a ces couvertures et des petites briques qu'on fait chauffer sur le poêle avant. Voilà. Et tout cela est possible grâce à la solidarité des habitants. En fait, ici, on a... Comment dire ? On n'avance que dans l'urgence. Il y a une relation de proximité. Nous, on bricole pas mal en dessous. On a tout le matos. Du coup, il y a une sorte... On se sent à la fois concerné et à la fois touché par ce qui se passe ici. On y participe. On est excessivement bien aidé. Je peux vous dire que c'est la seule grotte à côté d'une maison. Enfin, plutôt, c'est la seule maison, peut-être en France, dans laquelle je peux pénétrer. parce qu'ils ont tout fait pour que nous puissions y entrer sans être gênés par l'électricité. Ils ont l'électricité, mais quand nous arrivons, nous pouvons débrancher. C'est une maison qui nous accueille pour l'eau potable, pour les sanitaires, pour la douche et pour bien d'autres choses. La mairie de la commune est également solidaire en leur prêtant la grotte. Car le principal danger pour les EHS de l'extrême, c'est la cassure sociale et l'isolement. Moi, mon moral... Vous avez le sourire. Oui, voilà. Moi, je me demandais... Je me demandais qu'est-ce qui m'arrivait. Mais en plus, j'étais extrêmement fatiguée puisque moi, j'ai mis des années à comprendre ce qui se passait, à faire le lien. J'ai fait le lien toute seule, en ignorant totalement les effets des ondes électromagnétiques. Donc, j'ai commencé mon errance. Donc, en mai, 18 mai, je suis allée à l'hôtel 3 jours. Quand on fait le lien, on ne sait pas encore où on peut aller, où on ne peut pas aller, qu'est-ce qui est dangereux, qu'est-ce qui fait mal, qu'est-ce qui ne fait pas mal. On ne le découvre que... Au fur et à mesure. À la longue. Oui, au fur et à mesure. On va voir s'il veut les croquettes. Il veut les croquettes, ce soir. Peut-être des croquettes, tu veux en manger. Oui. On va voir. Tu as mangé plein de désarges. Je ne sais pas pourquoi, eh bien, ce chat, voilà, il préfère ici au beau tapis d'en bas. Dans la maison, il y a des tapis. Souvent, je lui dis, tu sais, si j'avais le choix, je serais en bas, je serais sur les tapis. Avec toi. Selon l'association Une Terre pour les EHS, il serait plusieurs centaines aérées pour tenter de trouver un endroit habitable, sans ondes électromagnétiques. Bernadette, quant à elle, est heureuse d'avoir pu trouver cette grotte, où elle peut vivre pour l'instant. Mais pendant encore combien de temps ? Vivre dans une grotte au XXIe siècle, impensable, mais vraie. Alors, quel est le prix à payer pour les nouvelles technologies ? Pourquoi les études scientifiques se contredisent-elles autant ? Et qu'attend l'État pour appliquer un principe de précaution ? Aurait-on oublié que tous nos sens, et également notre pensée, sont issus d'impulsions électriques du système nerveux ? De nos jours, nous sommes littéralement plongés dans un banc électromagnétique, et nous savons désormais que l'exposition à ces ondes n'est pas sans conséquences. Mais serions-nous prêts pour autant à remettre en cause notre mode de vie ?